Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'août 2021 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord ? Allez c'est parti pour vous amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Ici, quel est votre premier message ? C'est le cheval qui vous dit J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Donc ce mois-ci, vous allez avoir envie d'être sans filtre en fait. Vous allez vouloir communiquer votre manière d'être, ce qui vous êtes. Vous allez vouloir exprimer votre liberté aussi, votre manière de penser, ce que vous voulez. Vous allez vraiment exprimer ce que vous voulez et qui vous aide vraiment. Donc ici, c'est plutôt une jolie énergie. Vous allez vraiment exprimer votre vraie nature. Vous serez sans masque et sans filtre. Ici, quel est votre deuxième message ? Passe à l'action. Tu sais quoi faire et tu es prêt et prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Donc ici, on vous demande quelle action avez-vous envie de réaliser ? Avez-vous envie de créer dans la matérialité, dans la matière en fait ? Donc là, on vous dit que si vous savez déjà ce que vous voulez faire, on vous dit que ça y est. Maintenant, il est temps de passer un cap, de franchir un pas et de vous lancer pour passer vraiment à l'action, pour pouvoir réaliser ce qui vous tient à cœur. Alors que ce soit un projet, une passion, si ça concerne une reconversion professionnelle aussi, si c'est l'envie de faire une formation également. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de passer à l'action, ou en tout cas de prendre les renseignements, de vraiment commencer peut-être à poser des bases par rapport au projet que vous voulez réaliser, à l'action que vous voulez entreprendre, peut-être pour commencer vraiment à rentrer dans la matière à la rentrée. Parce qu'au mois d'août, on sait toujours qu'au mois d'août, ça stagne plus tôt parce que c'est les vacances. Donc en tout cas, on vous dit qu'il est temps de penser de réfléchir fortement pour pouvoir passer à l'action. Vous êtes encouragé en tout cas à y aller. Donc vous voyez comment ça résonne et comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez. Ici, avec le tarot des sorcières, quelle est votre première énergie pour ce mois d'août ? Alors c'est le 8 de Pentacle, vous voyez la sorcière ici sur l'image. Donc le 8 de Pentacle ne concerne pas seulement le fait de travailler pour l'argent ou la réussite en fait, mais c'est ce qu'on veut vous montrer ici. Le message de cette carte vous dit de faire de votre mieux, quelle que soit votre tâche. Donc savoir que l'on fait un travail aussi bien que possible peut nous apporter également de la satisfaction. Alors que cela nous enrichisse ou pas d'ailleurs. Cette carte parle vraiment de faire ce que vous faites avec passion, que ce soit dans votre profession, que ce soit dans vos loisirs ou même dans votre jardin. C'est sûr, si vous n'aimez pas jardiner, vous ne le ferez pas avec passion. Donc oui, quoi que vous fassiez ce mois-ci, quelle que soit l'action que vous entreprenez, on vous dit vraiment de le faire avec votre cœur, avec passion. Et c'est pour ça qu'on vous dit de passer à l'action. Si c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous passionne, bah oui, il est temps de passer à l'action, il est temps de le faire et de passer à la matérialité. Vous voyez, comme elles se recoupent les cartes, c'est excellent, j'adore. Donc ici, on vous dit de mettre votre cœur, du maître de cœur, comme c'est l'expression, de mettre du cœur à l'ouvrage ou de mettre tout votre cœur dans votre activité. Et vous verrez que votre activité réussira en fait. La réussite ne tardera pas à suivre en fait. Donc oui, à partir du moment où vous faites les choses avec votre cœur, vous allez voir que vous allez attirer le succès à vous. Donc ici, on vous pose comme question, est-ce que votre travail et votre passion sont une seule et même chose ? Bon, si oui, c'est sûr que ça facilitera le passage à l'action et ça facilitera aussi de faire les choses avec le cœur également. Donc ici, on vous dit que si ce n'est pas le cas, on vous demande, est-ce que vous faites de votre mieux malgré tout ? Est-ce que vous agissez de votre mieux dans votre profession, dans votre travail, même si ce n'est pas votre passion ? Pouvez-vous trouver aussi des moyens de faire en sorte que vos efforts constituent aussi votre récompense ? Peut-être que vous n'avez pas aussi l'impression d'être assez reconnu par rapport à vos efforts. Donc si c'est le cas, comment pouvez-vous y remédier ? Et surtout, ce qu'on veut vous rappeler avec le 8 de Pentax, c'est surtout de ne pas oublier d'être fier de vous, peu importe ce que les autres pensent de vous, en tout cas. Donc soyez fier de vous, soyez fier de ce que vous entreprenez, soyez fier de ce que vous voulez mettre en action, de ce que vous voulez réaliser, de ce que vous voulez créer. Donc soyez fier vraiment de vous, soyez fier de vos idées. Et de toute façon, au mois d'août, on ne viendra pas vous chercher parce que vous exprimerez vraiment ce que vous avez envie d'exprimer. Donc ici, oui, vous serez fier de vous et vous le direz haut et fort. Et oui, vous ne le terez pas, vous direz, voilà, moi je veux faire ça, je suis fier de moi par rapport à ce que j'ai réalisé ou par rapport à ce que je veux faire. Donc oui, vous n'hésitez pas à le communiquer, en tout cas à vous exprimer. « Quelle est votre deuxième énergie pour ce mois d'août 2021 ? » Donc ici, c'est le 3 de Pentacle. Décidément, on est vraiment dans l'argent, dans des énergitaires, ce qui correspond à vos énergies aussi, amis Capricorn. Donc ici, le 3 de Pentacle parle de s'impliquer avec d'autres personnes dans quelque chose qui existe aussi, une coopération. Donc peut-être que vous êtes déjà en coopération avec d'autres personnes par rapport à un projet. Alors que ce soit un projet familial, que ce soit un projet professionnel ou un projet qui vous passionne ou autre. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous dit que ce sera bientôt le cas, ça va bientôt arriver dans votre vie. Vous serez peut-être bientôt sollicité aussi pour justement coopérer avec d'autres personnes par rapport à un projet. On vous dit en tout cas avec cette carte que c'est une bonne chose et qu'il faudra se prendre cette action en coopération comme un cadeau. Et il vous faudra apprécier justement parce que ce sera pour un bon projet, ce sera pour un projet qui vous apportera beaucoup en expérience, mais qui vous apportera en expérience humaine aussi. Et en expérience professionnelle, ça vous apportera beaucoup. Il faudra vraiment voir cette situation comme un cadeau. Donc ici, on me demande avec qui travaillez-vous et faites-vous du mieux pour travailler en équipe. On vous demande aussi de revoir un petit peu justement vos bases. Est-ce que vous avez l'esprit d'équipe ou pas en fait ? Vous pouvez vous faire quelque chose pour que votre interaction se passe au mieux avec les autres personnes avec qui vous travaillez ou avec qui vous allez être amené à travailler en tout cas. Ou alors est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne travaille pas en harmonie avec vous et les autres personnes ? Ça aussi, c'est possible. Donc voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que si c'est le cas, il faudra gérer au mieux justement cette attitude en fait. Et pour ne pas que ça nuise à la productivité justement du projet et de la coopération des membres de l'équipe qui sera formé. Donc voilà ce qu'a à nous dire le 3 de Pintac. Oui, vous allez être sollicité pour un travail d'équipe, en tout cas pour coopérer avec d'autres personnes par rapport à un projet. Alors l'association de ces deux cartes, de quoi elle nous parle-t-elle ? Eh bien justement, elle nous montre l'existence d'une certaine forme d'insatisfaction, tel que vous vous sentez insatisfait. Mais alors là, ça parle plus d'un domaine peut-être financier, d'un domaine professionnel peut-être par rapport à un projet que vous voulez mettre en place. En tout cas, il y a une forme d'insatisfaction. Peut-être justement parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu passer à l'action. Ou peut-être que vous n'avez pas pu exprimer justement ce que vous vouliez vraiment faire. Et en tout cas, on vous dit que c'est au mois d'août, vous allez pouvoir le faire. Ce qu'on va vous dire ici avec cette association des deux cartes, c'est que passer du rêve à la réalité est un objectif parfois difficile à concrétiser. Donc avant de vous remettre en mouvement, avant de vous mettre en action bien sûr, c'est ce qu'on vous disait ici, savez-vous quelle action vous voulez entreprendre ? Donc ici, ce sera pareil avant de vous mettre en mouvement. Dans un premier temps, il s'agit d'accepter de faire aussi le point sur votre situation actuelle, afin de mieux comprendre les raisons de ce mécontentement justement. Alors ce n'est qu'après ça, justement, après cette remise en question, le fait d'avoir cherché quelle était la source de votre mécontentement, que vous pourrez envisager de vous mettre en place dans un plan d'action concret. Et vous pourrez évoluer aussi dans une direction plus en accord avec vos objectifs de vie en fait. C'est à partir de ce moment-là, quand vous aurez établi un plan, quand vous saurez exactement de quelle satisfaction, il y a telle satisfaction apparaît dans votre vie, ou peut-être que ça fait un moment déjà que vous avez mis le doigt dessus, on vous dit qu'il n'y a qu'à partir de ce moment-là que vous pourrez mettre en place justement de nouveaux plans, de nouveaux projets justement qui vous correspondront mieux. Ce qu'on veut vous dire ici, c'est que tout vient à point à qui c'est attendre, et surtout persévérez. Ne baissez pas les bras, soyez déterminés justement à aller vers le succès. Et la persévérance vous y mènera. C'est ce qu'on vous dit, c'est la signification aussi de ces deux cartes. La persévérance vous mènera vers le succès. Donc ne perdez pas ça de vue. Allez, quelle est votre énergie centrale pour le mois d'août ? Eh bien, ce sont des nouvelles opportunités, des ouvertures aussi. Donc il va y avoir peut-être des offres aussi, peut-être qu'il va y avoir une offre d'emploi, peut-être qu'il va y avoir des ouvertures, des opportunités par rapport à un projet, par rapport à un projet qui vous passionne, un projet personnel. Peut-être que ça va y avoir aussi de nouvelles opportunités au niveau professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas ici, il y a quelque chose qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui vient vers vous, qui va vous permettre peut-être justement de passer de l'insatisfaction à la satisfaction du mécontentement au contentement. Ici, de quoi on vous parle ? On parle d'un choix à faire. On parle d'un coup de chance. On demande de la patience. Donc ici, les énergies qui vont se mettre en place, les passages à l'action, c'est pour quelque chose que vous allez faire construire, ça ne va pas vous rapporter le succès de suite. Il va falloir compter entre un à trois mois. C'est bien vous ici, on vous doit faire preuve de sagesse et d'écouter votre intuition également. On vous dit qu'il va y avoir une entente de trouver. On vous dit qu'il y a un combat qui va être mené ici. Ah, c'est peut-être un beau... Ah bon, on va le voir. Il faut que j'arrête. Ah, ben voilà comment on finit le mois. Avec l'abondance, la prospérité, la joie. Donc quoi qu'il arrive ce mois-ci, ce que vous allez mettre en place, ça va vous apporter vraiment la joie. On vous annonce un succès. Alors moi, je ne pense pas que le succès, ce sera... Vous pourrez peut-être commencer à le voir se dessiner fin août, mais je pense que le succès sera plus pour le mois de septembre. Alors ici, on vous dit qu'il y a des choix à faire. Vous aurez un choix à faire et justement, ce sera peut-être un choix à faire et votre choix, vous le ferez en fonction du hasard. Il va y avoir un coup de chance sur votre route justement qui va peut-être vous précipiter à faire un choix. Et on vous dit que ce choix justement, il va falloir que vous soyez patient pour le mettre en place. Alors si c'est peut-être un choix à faire par rapport à une action professionnelle et par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on vous dit que oui, vous allez faire ce choix. Justement, c'est ce choix, c'est un coup de chance pour vous. Par contre, ne soyez pas impatient et impatiente. Il vous faudra un petit peu de temps pour le mettre en place. Il faut compter entre un et trois mois justement pour que vous puissiez voir les bénéfices de ce choix que vous aurez fait. Ici, on vous dit d'écouter votre intuition. Écoutez-vous par rapport à une offre, par rapport à une opportunité qui vient vers vous concernant peut-être une entente. Peut-être qu'on va vous proposer une association, peut-être qu'on va vous proposer un contrat. Alors, écoutez votre intuition par rapport à ça. Ne signez pas n'importe quoi, lisez bien les petites lignes. Mais en tout cas, ici, il y a un terrain d'entente. Alors, peut-être que justement, il y a quelqu'un qui est venu vous chercher par rapport pour vous embaucher. Et peut-être que vous avez posé vos conditions. Et peut-être que vous êtes justement en discussion par rapport justement à ce que vous voulez, par rapport à vos ambitions, par rapport à ce que vous prétendez, peut-être financièrement, au niveau pécunier, je ne sais pas. Vous voyez comme ça vous parle, peut-être aussi au niveau avantage. Mais en tout cas, ici, au mois d'août, vous ne vous laisserez pas faire. Vous serez déterminés à aller vers ce qui vous semble juste pour vous. Donc oui, écoutez votre intuition par rapport à ces opportunités qui s'offrent à vous. En tout cas, on vous dit qu'il y aura un terrain d'entente qui sera trouvé. Ici, on parle d'un conflit, mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un conflit intérieur. Il y a un conflit intérieur envers vous. Justement, on vous parle de mécontentement, d'insatisfaction. Peut-être que c'est ça. Il y a une insatisfaction en vous, mais on veut que ce n'est pas agréable. Vous allez trouver une issue par rapport à ça, parce que vous allez retrouver la puissance et la vitalité. Vous allez bien vous enraciner dans votre vie. En fait, vous allez bien retrouver de la stabilité. Cette stabilité va vous permettre justement de tourner le dos à cette insatisfaction, à ce mécontentement. Vous allez retrouver de l'énergie. Et en fait, vous allez finir le mois dans la prospérité, parce que vous allez vous apercevoir que plein de choses, finalement, peut-être que c'est ça, cette insatisfaction qui venait de vous. C'est peut-être parce que vous aviez l'impression que rien n'allait, comme vous voulez, dans le sens où vous souhaitiez. Et vous allez vous rendre compte au mois d'août qu'au contraire, tout va dans le sens que vous souhaitez. Tout s'enracine bien. Vous pouvez franchir des capes, vous pouvez franchir un pas tranquillement. Et ça va vous mener bien sur le chemin de la joie. Vous allez retrouver la joie. Et je vous parlais de succès aussi ici. Je ne sais plus. Je vous parlais de succès. Oui, je vous parlais de succès. Qu'il y a d'avoir un succès, que la persévérance vous mènerait au succès. Eh bien, oui, persévérez. Soyez déterminés. Soyez vraiment persuadés que vous êtes dans votre bon droit. Parce que ça vous permettra justement de trouver une conciliation, de trouver un terrain d'entente qui vous amènera de la joie, en fait. Donc ici, on dit qu'il y a un choix à faire. Suivez votre intuition. Elle saura vous guider. Elle vous aidera à vous éloigner de ce conflit, de cette insatisfaction, de ce mécontentement. Alors peut-être que c'est un conflit avec une autre personne, peut-être par rapport à un choix. Parce qu'il y a quelqu'un qui va dire, tu voudrais faire ce choix. Et vous, vous allez lui dire non. Moi, c'est ce choix-là que je veux faire. Je sais que c'est le bon, le meilleur pour moi. C'est ce choix-là qui me permettra de m'épanouir. Donc peut-être qu'il y aura une dispute par rapport à ça. Peut-être avec une tierce personne. Ou c'est peut-être vous qui vous... Parce que vous aurez suivi votre intuition par rapport à ce choix, vous tournerez le don peut-être à un conflit intérieur aussi. Cette insatisfaction, cette remise en question. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un coup de chance, qu'il va y avoir une... Vraiment, il y a quelque chose qui vient, mais ça va vraiment être une belle chance, une belle opportunité pour vous. On vous dit que ça va vous permettre de retrouver une forme de puissance, un nouvel élan. Ça va vous permettre de retrouver de l'énergie, de la vitalité pour mener à bien vos projets, en tout cas pour passer à l'action par rapport à des projets qui vous tiennent à cœur, que vous voulez faire. Alors voyez dans quel domaine ça peut vous parler. Ça peut aussi bien parler du professionnel que par rapport à une passion. Si vous voulez créer une association, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de très joli qui se dessine. On ne parle pas d'amour, mais ça peut être aussi une opportunité au niveau sentimental qui va vous permettre de vous rebooster. Ça va vous donner un nouvel élan. C'est possible aussi. Mais moi, je dirigerais plus ça sur le professionnel ou sur le matériel, en tout cas. Donc voyez comment ça peut résonner dans votre vie. Ici, on vous dit de patienter. Alors, un, deux, trois semaines. Ça peut être trois semaines. Ça peut être un, deux, trois mois. Par rapport peut-être à une conciliation, vous entendez un terrain d'entente. Alors, peut-être que ça peut être, ça peut correspondre à un divorce ici. Mais bon, c'est possible aussi. Ou peut-être, vous attendiez, peut-être, par rapport à une signature. Alors, peut-être que c'est par rapport à un compromis, par rapport à une vente ou un achat d'une maison ou d'un appartement. En tout cas, on vous dit, ne vous impatientez pas. Ce terrain d'entente, cette conciliation, vous allez la trouver. En tout cas, et ça va vous apporter de la joie. Vous allez retrouver la joie et de l'abondance dans votre vie. En tout cas, il va y avoir, il y a quelque chose qui était peut-être bloqué. Mais on vous dit, ne vous impatientez pas, ça se débloque. Vous allez trouver le terrain d'entente et ça va vous apporter ce que vous souhaitiez. En tout cas, vous retrouvez la confiance, la joie et la prospérité. Ici, on vous dit qu'il y a un choix à faire par rapport à des nouvelles opportunités qui viennent vers vous. En tout cas, vous allez faire les bons choix parce que ça va vous donner de la joie. Ça va vous apporter vraiment, alors peut-être une abondance financière, c'est possible. Ça peut parler de promotion, ça peut parler d'une mutation aussi que vous attendiez depuis quelques temps. Vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit vraiment que ça va vous apporter une abondance. Ça va peut-être une abondance aussi en relation amicale, ça va peut-être vous permettre d'élargir votre sphère sociale. Vous voyez comment ça peut vous parler parce que l'abondance, ce n'est pas uniquement l'argent, on est bien d'accord. En tout cas, ça va vous apporter des satisfactions. Et ça va vous apporter aussi vraiment de la joie. Ici, on vous dit, soyez patient par rapport à des opportunités qui vont provoquer un conflit intérieur par rapport à vous, justement, parce que vous aurez peut-être du mal à vous décider. Ou peut-être que ça va provoquer un conflit dans votre entourage. Ou peut-être au niveau professionnel, peut-être qu'on va vous faire une offre. Peut-être que ça va faire des envies autour de vous. Peut-être que vous allez devoir remettre des gens à leur place par rapport à cette opportunité qui vient vers vous. Et on vous dit, ça va arriver dans peut-être trois semaines ou entre un et trois mois. En tout cas, il va y avoir une offre. Il va falloir que vous décidiez. Alors, si c'est par rapport à un conflit intérieur, forcément, vous allez avoir un délai de réflexion. Si c'est par rapport à d'autres personnes. Alors, si c'est par rapport au mois d'août, vous serez assez bien armés pour remettre ces personnes à leur place. En tout cas, en fonction de ce qu'elles pourraient vous dire. Allez, on va aller voir ici les messages pour les décans avec le tarot psychique. Alors, quel message pour le premier décan des Capricornes, s'il vous plaît ? Premier décan. Deuxième décan. Et le troisième décan. On va prendre celle-là. Parce qu'elle est venue toute seule. Allez. Alors, pour le premier décan, on vous dit quoi ? On vous parle d'obstacles et de défis. Ben oui, ça peut être aussi des obstacles. Il va y avoir des défis. Mais regardez, vous allez faire Indiana Jones. Vous allez avoir des obstacles et des défis. Mais en fait, peut-être que l'obstacle et des défis, ça peut-être revient aussi de votre insatisfaction. C'est peut-être ça qui va représenter le principal obstacle de ce mois-ci. Il va peut-être falloir que vous passiez au-delà de cette insatisfaction, de ce mécontentement. Justement, peut-être pour vous recentrer sur ce que vous voulez mettre en action. Pour justement passer outre les défis. Et ça va vous permettre d'avancer. De toute façon, on voit bien que vous n'allez pas rester bloqué. Alors, si c'était le haut de l'obstacle, mais non. Moi, c'est le haut d'opportunité et d'ouverture aussi. Donc oui, peut-être qu'il va y avoir des obstacles. Ça va vous ouvrir. Ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités. Ça va peut-être vous ouvrir aussi l'esprit. Peut-être par rapport à des choses que vous n'aviez pas vues. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, cet obstacle, c'est peut-être les mécontentement. Mais vous allez passer outre et vous allez franchir ces obstacles. De toute façon, numéro 5, c'est du changement. Donc peut-être que vous étiez coincé dans des obstacles et dans des défis. Mais en tout cas, il y a du changement qui arrive là-dessus. Donc vous allez pouvoir vous élever par rapport à ces défis et ces obstacles. En tout cas, peut-être que vous entamez le mois d'août dans les obstacles et les défis. Mais en tout cas, vous voyez, vous finissez avec des nouvelles opportunités, avec des coups de chance et avec le retour de l'abondance dans votre vie. Pour le deuxième décan des Capricornes, on parle de la patience. C'est ce qu'on vous disait. Soyez patient, les choses vont arriver. Soyez patient et patiente. Soyez persévérant et persévérante. Et vous verrez que de toute façon, le succès va arriver. Parce que regardez, alors ça, c'est une arcane majeure. C'est la tempérance dans le tarot traditionnel. Et vous voyez, tout ce que vous allez pouvoir semer, ça va germer. C'est prospère, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Donc oui, si vous avez envie de passer à l'action, allez-y, commencez à semer, vous récolterez. Vous récolterez quelque chose de bien, quelque chose qui correspondra à vos attentes, en tout cas. Un joli message pour le deuxième décan. Et pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit le pouvoir. Vous avez la force et la détermination pour aller vers vos objectifs, pour aller vous diriger vers ce qui est bon pour vous, en tout cas. Vous avez la sagesse, c'est ce que je vous disais, vous avez la sagesse. Et vous avez la force du lion. Vous avez la sagesse du magicien. Et vous avez la force du lion, en tout cas, pour être déterminé. Et pour persévérer, justement, par rapport aux objectifs que vous voulez mettre en place. Vous êtes bien enraciné dans votre vie et vous allez être guidé aussi. Donc oui, vous êtes bien enraciné. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez ce que vous voulez construire. Vous savez sur quelle base vous voulez partir. Vous allez avoir la sagesse et la force et la détermination pour vous mettre en action. Et vous allez être guidé ici. Vous allez suivre votre intuition aussi. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir des indications. En tout cas, vous allez être dirigé sur le bon chemin. Voilà, pour le troisième décan, on est en raccord avec les énergies entre la diasquée et le tarot des sorcières. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne. Au mois d'août. C'est le papillon. Le papillon, c'est la transformation. Oui, il y a quelque chose qui va se transformer. C'est l'insatisfaction qui va se transformer. C'est votre mécontentement qui va se transformer. Vous allez transformer les choses comme vous avez envie de les faire. Vous êtes parti sur cette énergie. De toute façon, vous allez être sans filtre. Vous allez exprimer ce que vous voulez. Vous allez retrouver votre nature sauvage. Donc, vous allez vraiment être vous au mois d'août. C'est pour mettre en place vraiment des choses qui vous ressemblent. Alors, la famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure. C'est une prise de conscience. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure du conflit intérieur. Donc, oui, ça peut être des transformations intérieures. Donc, la transformation peut être intérieure. C'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Donc, oui, le papillon va vous aider à transformer toutes ces énergies justement pour vous diriger vers le succès, pour que vous puissiez passer à l'action, franchir certains obstacles en tout cas, pour pouvoir vous réaliser en fait. Donc, c'est plutôt une jolie énergie le papillon. On aime le papillon. Donc, la transformation, on a dit. Donc, qu'est-ce que vous dit le papillon ? On ne se change pas pour devenir quelqu'un d'autre. On accepte le changement parce que la vie est en mouvement. Se préparer au changement, c'est s'ouvrir à l'inattendu et à la vie. Effectivement. Donc, vous vous ouvrez à l'inattendu et à la vie. Donc, les mots-clés sont la transformation, la métamorphose, le changement, le déménagement. C'est ce que je vous disais ici, peut-être qu'il y a un compromis de vente aussi. L'enfance, l'image, la beauté, la fragilité, la couleur, la résurrection, l'âme, l'immortalité, l'amour et la légèreté. Donc, lorsque le papillon vous apparaît, il est là pour vous interroger sur la transformation, le changement et la mutation. Le papillon peut venir pour vous prévenir d'une nouvelle qui va modifier votre existence. Il peut vous préparer au changement, vous accompagner dans une période où votre corps ressent la pulsion de la métamorphose. Le papillon vous accompagne alors, car ce petit animal connaît les secrets de la transformation. Il sait combien de temps il est nécessaire de s'isoler dans sa chrysalide. Donc, oui, c'est ce qu'on vous disait ici avec l'association des deux cartes. De prendre un temps d'abord d'introspection, pour savoir où vous en êtes, pourquoi vous êtes insatisfait de votre vie, vous êtes mécontent et quelle action vous pouvez apporter. Justement, pour ensuite vous métamorphoser et passer à l'action. Donc, il vous aide à vous isoler, à créer le contexte favorable à l'hibernation et à la rencontre avec votre nature secrète, avant de révéler celle-ci. Car on ne partage que ce que l'on a rencontré soi-même. C'est là le secret de la transformation. Le papillon vous encourage alors à la patience, au changement, de façon à ne pas brûler les étapes de la métamorphose. Donc, oui, ne brûlez pas les étapes. Le papillon est là aussi pour vous aider, le moment venu, à sortir de votre chrysalide pour déployer vos ailes et partager votre beauté avec le monde. Donc, vous allez vous transformer ce mois-ci. Oui, vous allez vouloir déployer vos ailes. En tout cas, vous allez rentrer dans une énergie peut-être d'introspection, de poser vos bases, voir un petit peu où ça va vous mener. Quel est ce mécontentement ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour dépasser ce mécontentement ? Peut-être justement, vous allez vous entourer d'une équipe pour aller au-delà. Peut-être que vous allez être appelé par rapport à un projet aussi. Alors, au début, peut-être que vous allez être mécontent parce que vous n'avez peut-être pas envie de travailler en équipe. Mais finalement, vous allez voir que ça se passe bien et que c'est peut-être un cadeau. Ça va vous apprendre aussi de manière différente de nouvelles choses. En tout cas, ici, il y a vraiment une transformation pour vous ce mois-ci. Que ce soit au niveau professionnel, peut-être au niveau aussi sur des compréhensions, sur votre manière de fonctionner aussi par rapport aux autres, par rapport à vos interactions avec les autres personnes, par rapport à votre milieu professionnel ou par rapport à des passions aussi. En tout cas, il y a vraiment un changement qui s'opère en vous, les Capricornes. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et de la prospérité. En tout cas, n'oubliez pas de semer vos graines et de passer l'action et d'être déterminé et d'être persévérant et persévérante. Ici, quel est votre mandala pour le mois d'août ? Quel est votre message pour le mois d'août ? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, assemblée. Et bien, il est là. La carte a la sautée. Et quel est votre message ? La réalisation de soi. C'est ça, la réalisation de soi. Oui, vous allez vouloir vous réaliser, en fait. Je ne cherche pas la facilité dans ce que j'entreprends. Je me fixe des buts réalisables. Dans la sagesse et l'espoir, je me mets en action, pas à pas. J'ai le sentiment positif de m'accomplir. Je suis le seul créateur de ma vie et je dirige mes efforts vers la volonté de réussir sur tous les plans de ma vie. Oui, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez vous diriger pour réussir votre vie sur tous les plans. Donc là, on n'a pas vu trop le sentimental. En tout cas, sur les autres plans, oui, vous avez envie de vous réaliser, ça c'est certain. Voilà pour vous, amis Capricornes. J'espère que ça vous aide. J'espère que ça vous éclaire. J'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'août. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mois d'août. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.